Moin ! Aujourd'hui je vais vous parler de la journée nationale de la résistance au Luxembourg. Le 25 février 1944, 23 résistants russes-bourgeois furent attestinés dans le SS Zanderlach 4Z Insert, situé à 80 km de Luxembourg-Ville. C'est autour de cette date du 25 février que depuis des décennies le Luxembourg se souvient de celles et ceux qui ont résisté activement à leurs oppresseurs. En effet, ces 23 résistants assassinés représentent symboliquement toutes les personnes qui ont péri, parce qu'elles avaient à cœur de préserver les libertés démocratiques de leur pays. En tout et pour tout, 1586 luxembourgeois ont été déportés au seul camp de Insert, 66 y sont morts et un nombre important des autres a été déporté de Insert dans des camps de concentration nazis en Allemagne, France, Autriche, etc. La résistance ayant été une décision individuelle prise dans des conditions périlleuses interdisant toute publicité, on est longtemps resté dans l'hénorance des chiffres réels. La journée nationale de la résistance remonte à une initiative des survivants. Elle continue d'avoir pour mission de garder vivante la mémoire de ceux et celles qui n'ont pas survécu et d'autre part de rappeler à nous autres, qui avons l'heure de vivre en liberté, ce qu'il peut en coûter d'affirmer sous un régime totalitaire ce droit à la liberté. Nous restons convaincus que la meilleure façon d'honorer celles et ceux qui sont morts pour la liberté démocratique aujourd'hui et demain, c'est de rester fidèles à leurs valeurs, levons la voix, appelons les choses par leur nom. Chaque fois que les droits de l'homme sont niés, chaque fois que le droit fondamental à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne est nié, il faut opposer aux bourreaux et aux faux soyeurs des valeurs démocratiques, essentielles à un nom catégorique. Sous-titrage Société Radio-Canada